hello tout le monde j'espère que vous allez bien non pas de musique bonjour à tous bonjour à tous je suis pas chez moi vous avez certainement dû remarquer je suis pas chez moi la qualité de la webcam n'est pas folle je suis chez mes parents c'est à dire que régulièrement je vais chez mes parents à peu près tous les deux mois tous les trois mois ça dépend pas forcément avec le covid c'est un petit peu plus long mais en tout cas je suis pas chez moi donc c'est pour ça que il n'y a pas là sur le super setup j'ai mon ancien pc j'ai mon pc portable ici pour vous suivre sur le chat quand j'aurai besoin donc on va essayer de faire comme ça mais en tout cas voilà je voulais je voulais quand même quand même faire un petit live vous l'avez je vous l'avais promis j'en ai pas fait en début de semaine pour pouvoir le faire aujourd'hui et tranquille aujourd'hui donc on va essayer de on va essayer de faire d'avancer sur sur un nouveau projet un nouveau fil rouge en tout cas et un fil rouge pour le coup réel c'est à dire que pour ceux qui ont suivi un petit peu sur twitter ou sur le workplace d'open classroom ou même sur le discord aujourd'hui on va commencer un projet client un vrai projet un vrai projet client donc donc voilà on va en parler sert que on va en parler pendant au moins je pense deux petites heures aujourd'hui pour faire un petit peu le point sur tout ça alors salut tout le monde encore salut roulito salut laurent salut backman salut bris salut serreur san bonjour à tous salut hugo salut kensi bon en tout cas en tout cas moi je suis content c'est un nouveau projet alors c'est un nouveau projet qui était plus ou moins prévu ce qu'il faut savoir déjà c'est qu'on va déjà parler deadline je t'écoute seulement je suis en train de démonter les meubles déménagement ah ouais ok bah écoute c'est pas grave tu m'écoutes c'est déjà super si tu m'écoutes pendant que tu fais ton déménagement c'est déjà super merci beaucoup pour le pour le follow aminem merci beaucoup c'est le sanchez salut nico alors comme je le disais projet réel aujourd'hui qu'est ce qu'on va qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va déjà moi j'ai envie de vous poser une question qu'est ce que vous faites la toute première chose la toute première chose que vous faites quand on vous dit bah tiens je te donne un nouveau projet moi j'ai mon client qui est venu qui m'a dit tiens thomas j'ai un nouveau projet pour toi il faut faire ça alors il faut savoir que ce client là c'est pas n'importe quel client c'est mon ancienne boîte mon ancienne agence avec qui je vais travailler de plus en plus avec avec lequel j'ai beaucoup d'enthousiasme à travailler parce que bah en fait je me sens bien à travailler avec eux et puis bah je connais bien le boulot et là le projet que que je vais que je vais devoir produire c'est pas un projet anodin c'est pas un projet que je ne connais pas c'est un projet que j'ai déjà fait deux fois c'est à dire que une première version était sortie en 2014 2014 symphonie 2.8 je crois ou 2.6 je sais plus quelle était la lts à ce moment là après j'ai fait on a refait une nouvelle version avec un nouveau design quelques petites fonctionnalités un petit peu amélioré cette fois sur du symphony 3 c'était en 2016 ou un truc comme ça peut-être ouais 2016 je crois bien et là on est en 2021 2016 ou 2017 ouais on est en 2021 et on veut encore améliorer les choses le client a dit bah voilà on aimerait faire un petit renouveau sur la plateforme et on aimerait revoir un petit peu tout ça donc l'idéal ça va être vraiment de de repartir sur un socle neuf et vous allez comprendre pourquoi bonjour codeur apprenti bonjour thomas bonjour à vous oh merci exutir toujours la septième mois fidèle merci exutir merci beaucoup donc voilà aujourd'hui bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver donc aujourd'hui nouveau projet un nouveau projet et donc mon collègue par mon collègue mon ancien employeur vient me voir me dit thomas c'est parti on y va on va lancer la machine et on va tout de suite parler deadline la deadline elle est on faut que le site soit en ligne faut que le site soit prêt en fait on va dire ça plutôt comme ça pas en ligne mais que le site soit prêt sur du 15 février à peu près donc c'est très rapide la refonte du projet n'est pas dû à la fin de vie de sf3 oui et non en fait ce qu'on veut c'est repartir sur un nouveau socle neuf à la fois sur du design un petit peu une petite refonte design mais aussi sur toutes les toutes les mécaniques c'est à dire que en fait le site vous allez le voir il fonctionne mais il a été très mal pensé il a été très mal pensé développer normalement pas de problème avec ça mais très mal très mal pensé c'est à dire qu'en termes du x c'est la merde c'est pas vraiment pas fou quoi c'est à dire qu'on est vraiment sûr qu'on n'est pas sur quelque chose de d'intuitif de facile à utiliser et vous allez voir que la plateforme ça va vous paraître simple a priori mais vous allez voir que c'est quand même des petites mécaniques qui peuvent être parfois un petit peu compliqué alors les règles fonctionnelles on va justement y revenir déjà on va essayer de faire un point sur l'existant sur ce qu'il ya aujourd'hui je vais vous montrer des screenshots et on va essayer de regarder tout ça ensemble pour faire un petit point sur quel est l'existant et quel est un petit peu le premier brief qu'on m'a donné pour dire ok qu'est ce qu'on va faire maintenant donc moi je sais déjà que ce que je vais devoir faire c'est refonte visuel refonte de l'UX principalement et donc en fait ça rebat toutes les cartes et vous allez voir pourquoi vous allez voir pourquoi l'existant aujourd'hui il fonctionne il est utilisé d'accord il est utilisé c'est pas un problème ça fonctionne très bien mais on peut faire mieux on peut faire mieux surtout que le client a l'ambition d'aller récupérer encore plus de clients encore plus adhérents et vous allez comprendre pourquoi déjà on va parler un tout petit peu du client final parce que c'est mon employeur c'est pas le client final c'est à dire que c'est lui qu'un projet de base que j'ai fait quand j'étais salarié dans cette boîte et il travaillait avec une certaine boîte cette boîte le client final c'est alternative auto part c'est un c'est le client final et c'est le seul nom que je vous donnerais alternative auto part qu'est ce que c'est c'est un groupement de un groupement de de grandes boîtes comme une holding si vous j'ai l'impression une grande grosse boîte un gros groupement de d'adhérents en des plus grosses boîtes de comment dire des gestions de de matériel automobile on va dire ça comme ça voilà ils vendent pas mal de choses comme ça c'est vraiment un gros groupement qui regroupe vraiment des gros vendeurs des gros gros vendeurs donc on va avoir une espèce de socle si vous voulez avec groupement adhérents et pour chaque adhérents on va avoir des clients les clients qu'est ce que c'est ce sont des garagistes d'accord et l'intérêt c'est quel est le but de cette plateforme en fait c'est vraiment d'animer le réseau on est là principalement le métier qu'on fait chez les ateliers du roi c'est de l'animation de réseau c'est ce qu'on appelle de l'incentive principalement c'est à dire qu'on est là pour animer pour faire de la gamification par exemple si on a besoin de faire des petits trucs en mode jeu serious game on est là pour animer pour motiver donc je sais que ça peut être des choses qui ne plaisent pas forcément à tout le monde ce genre de concept mais c'est du marketing opérationnel le but c'est quand même d'animer un réseau alors le but par exemple je vous donne un petit exemple c'est pour récompenser un garagiste qui va nous acheter pas mal de pièces on va lui offrir des clés sur qui privilège et va pouvoir aller dans la boutique et s'acheter des petits lots genre alors quand je dis des petits lots attention ça peut être des ipads ça peut être des iphone ça peut être tout ce que vous voulez ça peut être des gros lots à 1000 2000 euros il y a vraiment le choix et on a déjà vu des commandes assez dingues passer et franchement c'est assez plutôt pas mal alors listez les besoins les contraintes du client exactement c'est la première chose qu'on va faire alors faut savoir que les besoins du client final on va pas en parler parce qu'en fait on a plus ou moins carte blanche en fait ils nous font confiance depuis tellement d'années que et ils savent qu'on a bien saisi leur métier donc en fait ils nous font plutôt confiance eux ce qu'ils veulent c'est juste voir un renouveau parce que ils savent qu'à terme on va on va peut-être rajouter on a je crois si je dis pas de bêtises on a un potentiel de cinq mille nouvelles cinq mille enfin de quelques milliers d'utilisateurs de nouvel utilisateur donc ça fait quand même un gros paquet d'utilisateurs qui pourraient arriver à nouveau et nous ce qu'on aimerait capter c'est à peu près 10 à 15% de ces milliers d'utilisateurs qui pourraient arriver donc c'est super important donc au final 10 à 15% ça représenterait 500 d'accord mais s'il ya 500 personnes qui vont acheter des clés et qui vont les débancer dans la boutique ça fait tourner la machine faut bien comprendre alors première dérogation tu pars d'un nouveau dev ou tu migres vers du sf 3 vers 5 je fais pas de migration va partir sur un nouveau dev parce que ça va être plus simple vous allez voir que le site n'est pas ultra compliqué mais ça va ça va on va repartir sur une nouvelle base pourquoi parce que à terme il y aura aussi il y aura aussi pas mal de choses à faire pas mal de choses à faire côté atelier du roi une espèce de petite api j'en dis pas plus mais en tout cas il ya une brique il ya quelque chose il ya un tunnel qui doit se faire entre eux les ateliers du roi et tous les projets clients qu'ils ont tous les projets en cours qu'ils ont si vous voulez et le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a pas ils ont pas de socle commun qui permet de gérer tout ça donc le but ça va être de créer un premier socle aujourd'hui de partir sur une base neuve mais qui soit propre si vous voulez que je vais pouvoir après améliorer avec le temps donc si je pars plutôt sur une migration va falloir que j'aille faire de la bidouille faire des rustines de plus je me rappelle que la structure que j'avais mise en place à l'époque elle était plutôt pas mal mais elle n'était pas folle elle n'était pas folle je pense qu'on peut quand même m'améliorer merci pour le merci pour le prime petit fabi merci beaucoup alors pour l'instant ça ressemble tellement au livre phoenix project unicorn project alors je connais pas du tout je connais pas du tout c'est le fameux site où une fois il ya eu un quiz ou un jeu et le gagnant n'avait pas cliqué non alors ça c'était ça c'est avec le client c'est avec mercedes ça ça s'est terminé ce projet est déterminé c'était juste un truc sur sur un mois sur le mois de décembre c'est les calendriers de l'avant donc pas du tout salut hibou donc ce que je vais déjà faire c'est peut-être partager mon écran et on va déjà commencer un petit peu à regarder ce qu'on a un plat alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que je n'ai pas deux écrans d'accord donc c'est pour ça que j'ai mon pc portable à côté où je vais pouvoir voir un petit peu le chat mais ça va être un petit peu compliqué donc excusez moi si je réponds pas toutes les questions d'un coup parce que j'ai pas tout de suite la vision sur votre sur le chat quand je vais partager l'écran d'accord allez on va partager tout ça donc ça doit être celui ci si je dis pas de bêtises exactement je suis trop fort ok on est là allez on va commencer par déjà la page de login alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'il n'y a pas de page d'accueil on est sur une page de login dès qu'on arrive sur le site le but c'est de faire un sorte d'extranet c'est une plateforme on oublie pas et le site s'appelle qui privilège alors vous allez voir que le site il n'est pas fou 1 en termes de design on n'est pas là pour faire des choses ultra jolie on n'a pas non plus un budget de fou d'accord le budget connu que pas si vous voulez ce qu'on va gagner il n'est pas là il se trouve pas dans la dans la création pure ici de sites web si vous voulez même la création on va dire de design c'est pas ça qui va nous qui va faire faire vivre un petit peu le projet si vous voulez c'est pas vraiment ça ce qui va nous plutôt faire vivre en fait ça être plutôt par exemple l'achat de clé c'est tout un modèle économique derrière qu'il faut bien comprendre qui va qui va un petit peu embarquer quelque chose un peu plus intéressant quoi donc ah oui windows oui oui windows j'ai pas de j'ai pas alors sur ce pc là faut bien comprendre que sur ce pc là je n'ai que du windows je ne peux pas faire fonctionner linux et surtout j'ai pas envie de me galérer à faire ça mais mais oui mais pour quand je quand je fais du quand je fais du stream c'est du windows et et ça fera très bien l'affaire globalement un mais sinon quand je travaille généralement quand je suis chez moi pas et chez mes parents je suis sur du monde où ça marche au top donc qu'est ce qu'on peut dire un petit peu du design ball design oui c'est pas folichon il n'est pas folichon d'accord il n'est pas folichon et mais il fait le travail c'est à dire que on retrouve un petit peu à bas voilà une petite pièce auto ça doit être on voit qu'il ya une chaîne donc bon bref quelques pièces auto on a quelques lots de la boutique qui sont mises en avant un baby foot des choses comme ça le petit logo de la clé qui représente la clé la clé l'outil mais aussi la clé qu'on va dépenser dans la boutique le logo qui privilège et notre petit formulaire ok bon c'est quelque chose de très simple ouais c'était pas le c'est pas du tout même c'est top je suis pas du tout chez moi je suis à 1000 km de chez moi donc voilà donc ça c'est la home page le palais on pêche et c'est le la home page la voici voilà la home page la home page ressemble à ça pareil alors attendez je clique toujours pas sur le bon bouton voilà on est sûr est ce que je peux pas non non machin ok donc là qu'est ce qu'on voit un petit peu comment il était fait on avait un logo qui était en haut à gauche en haut à droite on avait toute une partie où en gros on avait bonjour notre nom notre solde de clé donc en fait c'est une monnaie virtuelle les clés d'accord et là on avait un petit logo de la boîte c'est à dire le petit logo de l'adhérent à laquelle on appartient bon vu que moi je suis gt je suis administrateur là j'ai pas de logo évidemment et on a un petit menu là haut alors ce petit menu là on dirait pas mais il est quand même assez complet et là on a un petit slider donc là on a trois slides ici c'est trois petits slides ici que tu cliques et ça change la photo ici d'accord et là on a les nouveautés boutique on met les derniers lots qui ont été mises à jour et ajouté dans la boutique c'est une boutique de l'eau qui contient à peu près plusieurs milliers de références 1 on va taper un petit peu partout mais c'est vraiment une boutique intéressante en tout cas c'est pas des choses comme j'ai pu l'habitude de voir dans certains ce où c'est des petits goodies des petits trucs comme ça de pas top qualité ici on a vraiment des trucs de fou on peut même s'acheter un scooter si vous voulez il ya vraiment il ya vraiment de tout quoi donc il ya il ya vraiment de quoi faire donc ça on est plutôt pas mal on va regarder d'autres d'autres pages un tout petit peu pour gagner un petit peu ce qu'on a on a aller en regarder par exemple la base client la base client qu'est ce que c'est c'est toute la gestion si vous voulez la gestion des clients donc c'est très simple gestion des clients alors là c'est même pas gestion des clients en fait c'est ça qui est problématique c'est qu'en fait ici c'est plutôt la gestion des accès mais tous les types d'accès c'est à dire qu'on a différents rôles et différents types de société en type de société on va avoir les groupements les adhérents les adhérents et les clients et en rôle on va voir les commerciaux le client c'est à dire l'utilisateur le client du client enfin le client client enfin je sais un peu un peu chelou voilà si vous voulez serait plutôt utilisateur en gros et on a aussi administrateur administrateur adhérent c'est par exemple la personne qui va pouvoir par exemple ajouter un commercial un compte commercial pour l'adhérent le commercial c'est lui en fait qui va aller faire le travail de démarchage avec le garage liste et tout ça avec les garagistes bref et en fait si vous voulez moi je regrouper tout dans un seul dans une seule page d'après vous quelle est la problématique sur cette page là le fait de tout regrouper d'avoir un filtre ici quelle est la problématique sachant qu'on est sûr à chaque fois des typologies différentes et des rôles différents qu'elle va être là en fait la limite de tout ça Est ce que vous avez une petite idée de la limite qu'est ce que ça va apporter comme limite quelle va être la problématique à tout ça elle est elle n'est pas très compliqué c'est c'est on n'est que sur de l'uvix un principalement on n'est vraiment que sur de l'uvix des problèmes on va dire vraiment de la d'utilisation un qui n'a pas vraiment de sens où j'ai voulu en fait ce que j'ai voulu faire c'est tout regrouper d'un coup au même endroit et comme ça ça me semblait beaucoup plus simple pour gérer mais en fait pas du tout ce n'est pas plus simple à gérer c'est même plus compliqué à gérer pourquoi parce que il y a trop d'informations il aurait plutôt fait on aurait plutôt dû faire en fait une page différente pour par exemple chaque type de chaque type de société par exemple pour voilà la base client où là c'est réellement que les clients la base adhérents par exemple et la base groupement quand moi je suis quand moi je suis développeur enfin quand j'ai le rôle en gros super admin là sur le site je peux voir les groupements et gérer les groupements il n'y a qu'un seul groupement vu que c'est l'alternative auto passe le client final bon mais en fait j'aurais peut-être dû scinder un petit peu tout ça parce que ça fait vraiment beaucoup trop d'informations et on s'y retrouve pas force pas forcément tout est mélangé il faudrait partitionner exactement laurent c'est exactement ça donc on va essayer de voir déjà un petit peu ce qu'on a comme petite action alors attendez je sais qu'il ya la base client numéro 2 c'était le premier lien donc là qu'est ce qu'on a on a on va essayer de zoomer un petit peu dans les options qu'on a ici on peut créer un accès c'est à dire que pour tel client alors là il faut bien comprendre que là c'est le client le petit icône c'était pour gérer la société et l'icône avec les petits bonhommes à côté c'est pour gérer la personne qui se trouve ici là dans la colonne non complet ici c'est la personne d'accord c'est l'utilisateur donc c'est pour ça que c'était super ambigu c'est à dire que dans un même dans un même dans une même page on gère plusieurs typologies mais on va aussi gérer à la fois la société et l'utilisateur ce qui n'a aucun sens ce qui n'a aucun sens mais ça me sent bien à l'époque malin de me faire ça et de me dire bah voilà comme ça on est à tous mes m'endroits moi je me retrouve je trouve ça simple et oui mais un utilisateur lambda quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise avec tout ça lui il va pas il va pas trouver ça super super comment dire c'est pas très ludique quoi et puis ça ne donne pas envie quoi ça donne pas envie donc qu'est-ce qu'on a ici on peut créer un accès donc créer un nouvel utilisateur on peut se connecter en tant que l'utilisateur c'est à dire que je vais sur l'accès de la personne et je suis en tant que ça me permet de voir un petit peu ce qui se passe sur son accès d'accord on a aussi les informations du client modifier le client supprimer le client les coordonnées l'adresse de livraison donc ça ce sont des formulaires avec la modification modifier le client vous en doutez ça c'est l'existant oui ça c'est l'existant ça c'est l'existant ça c'est l'existant donc c'est ça qu'on va devoir améliorer améliorer un petit peu tout ça mais on va y revenir un petit peu plus tard bon en tout cas vous avez vu il ya des choses à améliorer on a pas mal de petites fonctionnalités ici on va en voir d'autres vous allez voir je pense que ça doit être celle là et ça c'est pour l'accès de l'utilisateur donc modifier les informations de l'utilisateur et supprimer son accès d'accord alors dans notre cas ici sur le site on ne supprime jamais l'accès ce qu'on va faire c'est qu'on va on va si vous voulez mettre en gros mal tag est comme quoi il était supprimé et il apparaîtra plus dans notre dans l'affichage du site mais il faut bien comprendre que quand on est en mode extranet la rgpd bah en fait il n'a pas vraiment puisque c'est un truc qui est fermé donc globalement on peut pas on n'est pas trop soumis à ce genre de règles en tout cas c'est pas géré de la même manière et du coup voilà c'est ça reste des choses internes et donc c'est un petit peu différent ok maintenant on va regarder la base société donc ça en fait c'est ça c'est ce que j'ai fait après c'est devenu un petit peu après quand on m'a dit tiens thomas ta base client la page avec la base client c'est trop compliqué c'est trop compliqué à ok d'accord et pour et moi on m'a dit pour la personne qui se connecte on va dire on va dire quelqu'un du groupement auto qui se connecte il va trouver ça super compliqué à gérer donc effectivement là je suis connecté en tant que en tant que quelqu'un quelqu'un d'internative auto parts donc en fait c'est le super administrateur mais côté client final si vous voulez donc c'est pas côté développeur et lui il a aussi cette page qui s'appelle base société où on retrouve toutes les sociétés avec le type de société si vous voulez et quelques petites actions qui sont deux bas modifié lecture et supprimer voilà donc très clairement avec une petite recherche tout simplement pour commencer je pense qu'il faut aussi améliorer le lexique des noms entre tous les différents users ça on va y revenir mais tu verras qu'on peut pas forcément c'est pas nous qui choisissons ce lexique là faut bien comprendre que c'est le client c'est le métier du client c'est comme ça que eux les nomment la notion de clients de groupement d'adhérents de tout ça ça c'est le client qui 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 eux travaillent comme ça c'est pas nous hein faut bien comprendre ok donc ça c'est la base c'est une autre page basse société qui était là pour simplifier un petit peu la page basse clients où l'un ne retrouve que les sociétés d'accord et on a donc ça c'était tous les clients avec son adhérent et le commercial qui est attaché le commercial de l'adhérent qui est attaché à ce client c'est à dire que quand tu es commercial tu peux ajouter un client c'est à dire que toi en tant que commercial adhérent t'es là pour faire rentrer des gens dans le groupement en tant qu'adhérent ok t'es là pour faire adhérer ta grosse boîte à un garagiste d'accord et donc du coup lui son rôle c'est ça c'est d'aller ajouter des ajouter des garagistes ce genre de choses dans le ou des carrossiers dans chez l'adhérent Domaine client oui ok Ensuite on a quoi on a on va vous montrer quoi on a les petites pages bon mes informations informations générales donc ça ah bah vous l'avez 2017 donc ça a été fait ah oui je me rappelle ça a été fait fin 2016 début 2017 voilà c'est ça bon des petits trucs assez simple déloqué d'accord ça c'est juste modifier son compte tout simplement on a quoi d'autre on a le fait de pouvoir ajouter un nouveau client avec un petit wizard donc un step by step donc là c'est très simple on peut ajouter un logo un logo mail donc le logo mail c'est le logo qu'on va utiliser dans le mail le logo ici qu'on retrouve ici c'est le logo peut-être qui s'affichera là bas là haut là et on a quelques on a d'autres voilà on a d'autres d'autres petites informations le numéro de sirète le titre de livraison qu'on veut donc soit on livre directement chez l'adhérent soit on livre directement chez le garagiste donc voilà je vous montre pas les trois autres étapes c'est pas forcément important c'est d'autres informations qui sont un petit peu particulière regardons maintenant le problème qui pique encore plus aujourd'hui c'est la boutique ok la boutique je vous laisse un tout petit peu de temps de regarder et de me dire ce que vous trouvez bien et pas bien et si vous trouvez que tout n'est pas bien et pas tout n'est pas bien vous avez le droit de donner votre avis même s'il est dur je vous encourage à le donner quand même moi ça ne fera que avancer de me dire ok on peut améliore on va améliorer ça ça et ça d'accord donc surtout ne pas hésiter une seconde c'est pas le plus sexy bien on est d'accord et après je vous raconterai une petite anecdote sur les performances de cette boutique d'accord une petite petite parler un petit peu de capillage sur ça il manque une barre de recherche il manque une barre de recherche mais là en fait ce que tu vois pas c'est qu'il ya un petit lien qui s'appelle accès moteur de recherche il faut cliquer dessus mais le truc tu le vois pas c'est à qui si on voit les catégories mais tu vois pas le petit lien accès au moteur de recherche qu'on trouve ici et qui permettait de faire des filtres de filtrer ma foi par le boxing des descriptions c'est pas trop mal ouais c'est pas trop mal c'est pas fou non plus quand même un manque la recherche la recherche elle est juste en fait c'est jusque là de jasper intuitif personne ne le voit cet item là l'item là accès à la boutique de la recherche accès au moteur de recherche personne ne le voit à ce truc là c'est ça donc franchement c'est c'est pas fou alors vous avez alors vous allez me dire je vais vous dire moi ce qui pose problème là ce qui pose problème c'est problème de performance sur cette page d'accord là le menu le menu comment il est géré c'est un arbre intervallaire c'est un arbre intervallaire c'est à dire que c'est en gros catégorie sous catégorie sous sous catégorie et du coup on affiche tout ça ici d'accord et là on affiche les nouveautés cadeaux et puis quand on clique sur un truc ça affiche ça affiche tous les tous les toutes les infos bon le tri par prix oui et le tri pareil c'est encore dans accès moteur de recherche et des trucs qu'ont pas beaucoup de sens on n'a pas de tri alors que ça doit être la première chose à faire d'accord et là le tri c'est normal qu'on trie pas c'est parce qu'on est plutôt sur les nouveautés boutique c'est à dire les dernières infos en fait les derniers produits qui ont été ajoutés à la boutique le but c'est de mettre en avant un petit peu ce qui est le travail qui est fait en amont par l'équipe des ateliers du roi pour mettre à jour la base de données produits d'accord il ya tout un pro il ya tout un programme sert que eux les ateliers eux ce qu'ils font c'est ils vont pas simplement dire ok bah j'intègre j'ai un catalogue de produits que je vais récupérer de le fnac c'est 10 secondes tout ce que vous voulez et puis on fout ça comme ça à la rage sur le sur le site non tout ça après c'est retapé à la main c'est réintégrer à la main c'est c'est tout un travail un gros travail quand même donc on essaye de mettre en avant des jolis produits et des bonnes descriptions et si on si vous saviez la gueule des descriptions qu'on récupère même de grosses boutiques très connues en france c'est pas très très joli C'est quoi le chiffre en rouge le prix ou le nombre de pièces dispo non ça en fait c'est la petite clé faut savoir que la notion de prix n'existe pas on travaille pas en euros ici il n'y a pas de notion d'euro on est sur de la boutique avec une monnaie virtuelle la monnaie virtuelle c'est ce qu'on appelle une clé c'est d'abord on retrouve notre solde de la eau votre solde de clé là j'ai zéro clé là le prix de la du réfrigérateur combiné il est de 1200 clés d'accord s'il ya une pagination pas sur cette page là il n'y a pas de pagination sur cette page là parce qu'on affiche juste les dernières nouveautés mais quand on va sur une page quand on clique sur une sur une par exemple sur une catégorie si vous voulez on va avoir la pagination trop de catégories apparentes accordéon oui oui c'est un accordéon là c'est juste que c'est moi qui ai déplié j'ai déplié électroménager et après j'ai des j'ai déplié petit électroménager c'est moi qui l'ai déplié pour vous montrer un tout petit peu bon maintenant je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe le nombre que vous voyez entre parenthèses c'est le nombre de produits qu'il ya à l'intérieur de la catégorie d'accord le compteur des catégories est dénormalisé c'est à dire dénormaliser l'affichage des quantités à gauche ça va pas charger les les requêtes à bd d à chaque fois et bien si si on fait le compte de nombre de requêtes qui vont être exécutés on à peu près 350 sur cette page voilà donc là si vous voulez 350 requêtes à peu près qui sont là juste pour charger ça là juste pour charger ça 350 requêtes vous en pensez quoi 350 requêtes la page la page se charge bien il lui faut une seconde et des bananes pour charger parce que les données sont pas folles mais il ya 350 requêtes qui sont chargées avec doctrine c'est pas mal le cash c'est le futur aussi le cash c'est le futur aussi tout à fait tout à fait c'est le futur t'as gagné un chocolat et ben écoute t'as gagné un chocolat mais je peux pas te le donner et en tout cas le chocolat de la pensée il est là exactement on est quand même sur un très mauvais niveau de performance c'est pas fou du tout et puis la boutique n'est pas sexy c'est à dire que la boutique elle fait pas rêver hein elle fait pas rêver donc on va faire il va falloir mettre un petit coup de pinceau là dessus et surtout réfléchir un petit peu mieux à la façon dont on construit notre boutique d'accord donc ça ça va être important je fais juste une chose les amis je cache juste ma tête voilà et c'est parti donc là il ya un travail à faire alors c'est pas qu'il y en a qui ont oublié de faire du sql je sais pas c'est pas ça l'idée l'idée il faut bien comprendre que dans ce genre de projet en termes de deadline c'est alors là je vais vite fait vous montrer la gueule qui a toutes les pages qu'on doit faire tout ce qu'on doit faire ça c'est à peu près toutes les pages différentes qu'on a à faire sur le site pour l'administrateur d'accord je vais vous montrer maintenant pour le groupement c'est pareil on a plus ou moins le même nombre de choses à faire pour le client ok maintenant pour le commercial ok bon et pour le visiteur bah lui il a rien à part la page d'authentification oubid mot de passe et réinitialisation du mot de passe ça il faut comprendre qu'il faut le faire en deux semaines trois semaines et si tu veux l'idée c'est que il y a beaucoup de boulot il y a beaucoup de boulot et que quand tu vu qu'on est en mode en fait un petit peu en mode rush dans ces moments là on est en mode rush et bah en fait l'idée c'est que tu vas forcément s'abrir quelque chose alors je dis pas que c'est bien je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut faire et continuer de faire attention je dis juste que c'est ce qui s'est passé il y a 4-5 ans d'accord ce qui s'est passé il y a 4-5 ans c'est que quand on m'a donné ce truc là on avait vraiment un budget minime pour refaire tout le site pour refaire une refonte parce que la version d'avant était absolument horrible et on avait un tout petit budget et vraiment pas beaucoup de temps pour le faire donc il y avait des choix à faire c'est à dire que mais le problème c'est qu'on a pas fait les bons choix c'est à dire que on sait très bien que la boutique c'est ce qui va mettre en avant le site c'est ce qui va donner aux gens envie d'aller sur la boutique d'aller dépenser des clés si vous voulez et forcément si la boutique si on aurait dû plus optimiser cette page là que les autres pages peut-être passer moins de temps sur les autres pages et plus sur celle-ci peut-être parce que c'est ce qui permettait peut-être de donner plus envie je sais pas mais en tout cas on était sur sur quelque chose qu'on aurait pu largement améliorer clairement mais il n'y a pas vraiment eu de phase d'optimisation donc problème de temps et là on va y revenir aussi là on a jusqu'au 15 février pour faire tout ça pour refaire un petit peu à peu près tout ça d'accord donc c'est pour ça qu'il va falloir réfléchir et vaut mieux passer plus de temps en amont sur l'analyse comme le travail qu'on va faire aujourd'hui qu'on va refaire un petit peu plus tard pour essayer de dégrossir un petit peu le sujet et essayer de simplifier un petit peu tout ça donc là la boutique ça va pas être la première chose qu'on va faire ça va être une des dernières choses qu'on va faire justement parce que c'est pas forcément quelque chose de très important dans l'immédiat c'est à dire que l'immédiat c'est plutôt d'avoir un référentiel client qui soit solide c'est surtout ça un référentiel de l'utilisateur qui soit solide donc là bon la boutique ça c'était la fiche client ça c'est la fiche produit pardon quand j'ai cliqué sur le produit il s'affiche en grand avec la caractéristique le nombre de clés le fait de pouvoir l'ajouter au panier donc là vous le voyez pas mais vu que j'ai pas un profil garagiste je ne peux pas acheter de clés je ne peux pas pas acheter de clés je ne peux pas dépenser mes clés si vous voulez donc ça c'est normal enfin de projet pour éviter la suroptimisation et si plus de temps c'est ça qui saute alors oui c'est ça qui saute et c'est malheureux et ce qui saute encore plus c'est les tests il n'y a pas eu vraiment de tests sur ce projet là clairement et on en fera quand même parce qu'aujourd'hui avec le temps avec l'expérience c'est bien plus rapide de mettre enfin je suis bien plus rapide pour mettre en place des tests donc voilà vous avez vu les screens je les ai pris on est le 23 je les ai pris hier soir hier soir on était vendredi vendredi il faut savoir que tous les jours la boutique est mise à jour ça c'est important de le faire c'est à dire qu'il y a quand même et si on ne la met pas à jour les clients les garagistes vont nous envoyer un mail pour dire ah bah il n'y a pas ça il n'y a pas cette nouveauté là en ligne par exemple je me rappelle à l'époque où il y avait les iPhones qui sortaient les mecs ils le voulaient tout de suite l'iPhone ils voulaient tout de suite un iPhone à 1000 balles ils voulaient le commander ils voulaient qu'il soit là le jour de sa sortie donc ça c'est des choses qui vont être allez toi tu vires là attendez un petit ban hop hop voilà j'aime pas les gens qui spamment avec des pubs voilà comment ok donc on va regarder un tout petit peu le reste on a quoi on a vu le shop on a vu ça on a vu le nouveau client on a vu aussi l'achat de clés donc l'achat de clés qu'est-ce que c'est bah c'est pour l'adhérent ou le groupement le fait de pouvoir acheter des clés parce qu'en fait c'est eux qui vont s'occuper d'acheter des clés parce que c'est eux qui vont offrir ça aux garagistes d'accord c'est à dire qu'ils vont pouvoir acheter une quantité de clés une référence interne qui va nous permettre nous après suivant le mode de paiement c'est à dire soit virement soit chèque de pouvoir faire le delta et aller créditer manuellement le nombre de clés on n'a pas de paiement on n'a pas de paiement par carte on n'a pas besoin de mettre de paiement par carte parce que de toute façon ce sont généralement des gros débits c'est pas genre 100 euros 200 euros c'est plutôt 3000 euros 5000 euros 9000 euros de clés 20 000 euros de clés c'est même bien plus parfois donc on est plutôt sur des gros chiffres donc c'est pas des chiffres qui passent forcément sur toutes les cartes bancaires donc ça c'est l'achat de clés et forcément l'achat de clés qu'est-ce qu'on peut en faire et bien on peut les attribuer c'est à dire qu'on va pouvoir donner des clés ou rétrocéder des clés là on voit un petit peu par exemple un historique de clés toutes les opérations qui ont été faites et on voit un petit peu qu'il y a eu des commandes des crédits de clés donc les crédits c'est quand on fait des dons de clés et on peut aussi faire des rétrocessions c'est à dire qu'on peut racheter des on peut récupérer des clés qu'on avait mis chez un adhérent que le groupement veut récupérer d'un adhérent par exemple parce qu'on estime que voilà en fait il n'y a pas de quoi il n'y a pas forcément beaucoup de choses à faire avec ces clés on va les récupérer pour les attribuer à quelqu'un d'autre donc voilà c'est un petit peu l'idée on voit qu'il y a à peu près sur l'historique 3400 lignes bon c'est pas fou mais ça fait le boulot si vous voulez je crois que le montant des clés je me demande si c'est pas à peu près je sais plus combien c'est une clé est égale combien d'euros je crois que c'est je sais plus c'est 1 euro une clé ou 5 euros une clé je sais plus du tout je sais plus du tout bref en tout cas vous avez vu je crois que c'est 1 euro une clé je suis pas certain maintenant quelle est la difficulté sur la notion des clés ce qu'il faut savoir c'est que la notion des clés c'est qu'une clé quand on l'achète elle a et quand on l'achète elle a une durée de vie c'est à dire que la durée de vie d'une clé est de 2 ans je crois si je dis pas de bêtises elle est de 2 ans c'est à dire que en gros si j'achète des clés j'achète 2000 clés et ben ces 2000 clés vont pouvoir être utilisables que sur les 2 ans passé ces 2 ans on va récupérer les clés on va donc supprimer le montant des clés d'accord et ça faut bien le comprendre parce que c'est une mécanique qui est très importante c'est écrit dans le règlement évidemment donc c'est justement pour éviter pour éviter les gens en fait qui sont inactifs c'est à dire qu'il y en a beaucoup qui vont avoir des clés qui ne les dépensent jamais bah tant pis pour eux nous on récupère tout ça c'est comme ça donc cette notion de clé et ben ça demande du coup merci beaucoup Adriel merci beaucoup merci beaucoup Paul Follow et bienvenue à toi donc forcément ça ça a une mécanique assez particulière et très très importante puisque c'est de la comptabilité c'est avec cette notion de clé qu'on va pouvoir avoir vraiment la compta de la boîte la compta cette compta en tout cas qui va être très importante et on a ça sur presque tous nos projets mais sur tous nos projets la gestion des clés alors on n'appelle pas ça des clés sur les autres projets on va appeler ça avec un autre mot ils vont avoir une autre valorisation ils vont à chaque fois avoir une valorisation différente mais il faut bien comprendre quelque chose c'est que à chaque fois elle va être différente parfois on va pas avoir de on va pas avoir de durée de vie de la clé parfois ça va être un an parfois ça va être 6 mois la valeur comme je l'expliquais n'est pas forcément la même mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que aujourd'hui on doit être capable à un instant T de savoir quel est le montant de clé qui est encore en jeu aujourd'hui quel est le montant de clé qu'on va peut-être récupérer à la fin du mois etc 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 c'est vraiment pas évident à comprendre ce système là mais en tout cas c'est quelque chose de très important là déjà moi je vois un bug sur la page le premier bug que je vois c'est le tri sur la date de l'opération le tri il se fait pas par date il se fait par texte c'est à dire qu'on voit bien que là c'est décroissant mais du coup il affiche 31 chaque fois donc en fin il affiche le 31 de tous les mois dans le désordre et de toutes les années dans le désordre ce qui n'a aucun sens ce qui n'a pas beaucoup de sens on est d'accord donc il y a plein de petits trucs comme ça à améliorer aussi mais vraiment là l'attribution des clés avec la gestion des clients c'est quelque chose qui est aussi un point central ok bon maintenant on va revenir un tout petit peu sur ce que je vous ai montré tout à l'heure c'est à dire ce set of granigram là en fait ici c'est toutes les pages qu'on a sur le projet donc qu'est-ce qu'on voit on a la boutique avec le détail d'un produit on a le listing client le listing client globalement on a dedans quoi le fait de pouvoir voir le détail d'un client avec son historique de commande le détail d'une commande son historique de clé le détail d'une transaction de clé le fait de pouvoir lui céder des clés le fait de rétrocéder des clés de suspendre un client et de modifier un client ok on peut aussi ajouter un client évidemment derrière on a la notion des commerciaux la gestion des commerciaux donc là on va pouvoir ajouter un commercial donc là c'est pour gérer les adhérents l'administrateur adhérent d'accord et il va pouvoir on va pouvoir ajouter un commercial pour notre propre propre adhérent pour nous-mêmes et sur le détail du commercial on va pouvoir voir toutes les infos c'est-à-dire ses propres clients c'est-à-dire son portefeuille client l'historique des commandes et on va pouvoir lui céder des clés pour que lui-même aille donner des clés à ses clients donc il y a vraiment pas mal de choses derrière et l'administrateur lui ce qu'il peut faire c'est aussi acheter des clés comme je vous ai montré tout à l'heure on retrouve à chaque fois les mêmes actions le fait de pouvoir céder des clés rétro-céder des clés avec un historique de clés en fait si vous voulez à chaque fois on a toujours des items qui sont plus ou moins semblables à chaque fois on retrouve que là on a la gestion de clés historique de clés historique de clés historique de clés on retrouve ça un petit peu partout donc en fait c'est des composants qu'on va pouvoir réutiliser un petit peu partout donc ça c'est intéressant donc là tout ce qu'on voit ici c'est intéressant on va voir maintenant pour le groupement le groupement c'est plus ou moins la même chose à la différence qu'on a la notion de gestion des adhérents comme je vous l'ai expliqué on a plusieurs on a un chapeau on a un chapeau c'est l'adhérent le groupement gère plusieurs adhérents et chaque adhérent va gérer plusieurs clients mais ceux qui gèrent réellement les clients ce sont les commerciaux des adhérents le C ça correspond au fait que ce soit un composant qui soit intégré dans la page c'est à dire que dans la page du détail client on va retrouver un tableau avec le listing de l'historique des transactions clés le C c'est pour composant un composant intégré à la page et quand il n'y a pas de C c'est que c'est une page à part entière voilà c'est le petit truc qu'il faut comprendre donc il y a quand même un petit peu de boulot on a une boutique une gestion des adhérents une gestion des clients on a une gestion des clés et on a toute la notion de gestion du compte avec toutes les informations assez importantes ok maintenant on a aussi on a le visiteur ça on s'en fout le commercial on voit que c'est une version dégradée de tout ce qu'on a vu avant la seule différence c'est que lui et bien en fait il a toutes ces petites actions qu'il peut faire mais généralement c'est plutôt de la lecture le but lui son gros travail à lui ça va être surtout au final de gérer un petit peu et d'animer de voir un petit peu ce qui se passe sur son portefeuille client voilà mais il faut bien comprendre une chose c'est que le commercial son seul rôle c'est de faire de la visu si vous voulez de voir un petit peu ce qui se passe mais globalement c'est vraiment l'administrateur de l'adhérent qui lui va gérer les clients les commerciaux et les clés donc voilà donc il y a quand même pas mal de choses maintenant je vais vous montrer le brief qui a été fait le brief qu'on m'a envoyé pour me dire ok très rapidement voici les premières choses auxquelles on a pensé à modifier à changer ou à faire en tout cas heureusement que tu fais des semaines de 70h pour faire ça en 3 semaines alors il faut comprendre que je ne vais pas faire ça je ne vais pas faire 50h de mon temps sur ce projet là là ça va être que quelques heures par semaine et ça fera très bien la faire d'accord maintenant alors attendez je vais vous montrer ça je vais augmenter la police ok on va faire un petit retour à la ligne et on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'on demande les prérequis donc pour la gestion et l'affichage d'une boutique de l'eau ce qu'on demande ici c'est un UX performant et responsives ok donc un truc qui envoie du lourd parce que le responsif il n'est pas fou non plus là je n'ai pas montré de screen mais il n'est pas fou on demande aussi vraiment une notion de recherche un peu plus avancée parce que les recherches qu'on avait n'étaient pas folles ensuite qu'est-ce qu'on a on a les rôles et les privilèges donc on va essayer de les lister admin et l'ADR donc c'est en fait l'administrateur de mon client c'est eux c'est leur partie gestion si vous voulez c'est toute la partie back office si vous voulez on va avoir l'admin groupement l'admin indépendant ah tiens nouveau rôle indépendant ça on ne l'avait pas avant commercial adhérent garagiste carrossier donc ça c'est le client et enfin collaborateur adhérent bon déjà on a deux choses on va dire on a l'admin indépendant donc l'indépendant moi j'ai posé la question parce que c'est tout nouveau et je me suis dit qu'est-ce que c'est un admin indépendant c'est un indépendant c'est-à-dire que c'est si vous voulez c'est un adhérent mais qui n'a qu'un seul entrepôt pourquoi parce qu'en fait un adhérent qu'on trouve ici généralement c'est une grosse boîte qui a beaucoup de sites qui a beaucoup d'entrepôts un petit peu disséminés partout en France et on veut essayer de scinder la notion d'adhérent et d'indépendant pour le moment je ne sais pas comment on va faire est-ce que ça va être juste être un boulien pour dire ok toi t'es un adhérent toi t'es indépendant je ne sais pas on va voir on va voir un petit peu comment on va gérer ça ensuite accès back-office pour gestion crute des bénéficiaires donc là ça va être la gestion des accès et qui va pouvoir avoir qui va accéder à ça ça va être donc l'administrateur le super admin l'admin groupement et l'admin indépendant ok bon très bien donc ça veut dire que l'admin adhérent lui disparaît on va essayer de comprendre pourquoi on va essayer de voir comment on peut gérer ça accès back-office pour paramétrage d'affichage des boutiques selon typologie des adhérents ah déjà on a quelque chose d'un peu plus poussé accès back-office pour paramétrage d'affichage des boutiques selon typologie des adhérents uniquement pour l'accès admin adhérents donc là qu'est-ce que ça veut dire j'ai l'impression que ça veut dire en gros qu'on va pouvoir gérer les produits qu'on va afficher selon les adhérents ça n'a pas l'air facile ça n'a pas l'air facile là on rajoute une petite difficulté on rajoute une petite difficulté on rajoute quelque chose qui n'existait pas d'accord gestion des achats de clés et suivi de facturation ok donc ça c'est juste ce qu'on a déjà mais voir un petit peu comment on peut le gérer différemment gestion des mouvements de clés crédit débit retrait ok donc ça jusque là ça ne change pas trop suivi logistique des commandes de lot ok donc ça c'est juste une gestion des commandes qui ont été faites donc ça pareil on l'avait déjà et avoir la possibilité pour chaque bénéficiaire d'un lot de déclencher une demande de SAV ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas ok et maintenant ça c'est ce que j'ai aujourd'hui c'est la remarque qu'on me fait et pourquoi c'est une des grosses remarques qu'on m'a fait c'est dire à date plusieurs des fonctionnalités ci-dessous ont été développées mais ne sont pas administrables et consultables facilement ça on l'a bien vu quand je vous ai montré la base client on s'est retrouvé vraiment avec quelque chose qui est quand même très compliqué très compliqué à gérer j'ai voulu faire simple mais en fait en faisant simple moi ça me paraissait simple mais ça ne l'est pas pour les utilisateurs du site ça l'est simple parce que moi en fait je n'ai pas su prendre du recul sur mon travail pour savoir si ce que j'avais fait en fait ça avait du sens pour un utilisateur lambda c'est un casse-tête d'ajouter un adhérent par exemple c'est également impossible de suivre facilement les mouvements clés pour un admin vous voyez donc il y a quand même un petit travail quand même en design en UX aussi à prévoir pour essayer de simplifier tout ça donc ça c'est juste le premier point que j'ai fait c'est le premier point qu'on m'a donné c'est de dire ok voici ce qu'il faut faire ça on me l'a donné hier il faut bien comprendre que là je n'ai pas du tout travaillé encore en amont sur ce projet là tout ce que j'ai fait c'est juste analyser l'existant d'accord analyser l'existant pour faire un petit point sur ce qui existe aujourd'hui et ça c'est le premier brief que j'ai il y a un brief plus complet qui va arriver avec le temps mais déjà ce qu'on peut déjà faire dans un premier temps c'est peut-être se poser des questions pour essayer de dégrossir un petit peu le truc moi j'ai envie déjà de travailler sur la boutique de l'eau si je comprends bien ça là l'accès au back-office dans c'est celui-là pardon accès back-office pour paramétrage d'affichage des boutiques de lots pour moi la question que je vais me poser c'est pour la gestion des boutiques par adhérent est-ce que cela veut dire que l'on affichera que l'on peut filtrer les lots affichés les lots affichés en fonction de l'adhérent ok quelle mécanique quelle mécanique alors quand je dis quelle mécanique la question qu'on va se poser derrière c'est de se dire ok est-ce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir un filtrage global est-ce qu'on doit faire un filtrage en sélectionnant ok je vais filtrer tel produit pour tel et tel adhérent ou est-ce que ça va être aussi en plus un filtrage encore plus fin pour dire pour tel adhérent j'affiche tel et tel produit par exemple je vais sélectionner telle et telle catégorie de tel et tel à tel prix et on va faire on va fonctionner comme ça bon et est-ce que la boutique de l'eau filtrée par adhérent d'accord la boutique de l'eau filtrée par adhérent se répercute chez le client de l'adhérent voilà ça c'est une question qu'on peut se poser aussi et ça on va mettre gestion boutique lot adhérent déjà on essaie de dégrossir un petit peu ce sujet là parce que c'est un nouveau sujet un sujet qu'on n'a pas donc forcément l'idéal c'est vraiment d'essayer de comprendre un petit peu la mécanique il faut surtout pas se lancer bien en tête là il faut surtout pas se lancer on va pas faire de code aujourd'hui quand on commence un projet ça n'a aucun sens de faire du code et ça c'est très très important c'est très très important de pas se lancer trop rapidement sinon on va se retrouver vraiment dans la panade c'est moi ou j'ai l'impression que ça bug est-ce que vous m'entendez bien je sais pas si vous m'entendez bien j'ai l'impression que ça bug un petit peu le live je sais pas j'ai l'impression que ça bug salut jerem vous m'entendez bien on entend super bien parfait non c'est bizarre parce qu'en fait sur OBS je vois pas le son du micro qui s'active ici c'est pour ça je trouvais ça un petit peu étonnant ok tout est ok ça me rassure un petit peu vu que je suis sur une nouvelle machine je sais pas trop comment elle va y réagir ok parfait bon j'espère que vous suivez bien parce que là franchement cette étape là il faut bien comprendre que quand on travaille en freelance cette étape là d'études du projet elle est primordiale si vous voulez pas aller dans le mur si vous allez dans le mur c'est à dire que si pendant le développement vous vous retrouvez avec des choses que vous n'avez pas prévues c'est que vous n'avez pas suffisamment travaillé cette partie là la partie études et analysées du projet là on va essayer de se poser le plus de questions possibles gestion des lots ok je pense avoir fait le tour des questions si j'en ai d'autres on va essayer de voir un petit peu de voir un petit peu comment on peut gérer comment on pourrait gérer ce qu'on pourrait se mettre c'est exemple de la boutique ultime c'est à dire de est-ce qu'on peut avoir par exemple je sais pas une boutique Fnac une boutique ce que vous voulez pour avoir vraiment un rendu de ce qu'on voudrait vers lequel on voudrait tendre vers le vraiment vers la boutique parfaite qu'on voudrait avoir ça sera pas forcément faisable qu'on soit bien d'accord parce qu'on va pas forcément la même typologie de produits on est peut-être pas forcément construit pareil tout ne sera pas forcément faisable et puis on n'oublie pas on a un timing qui joue d'accord on a un timing qui joue bon ensuite on va revenir sur les rôles et privilèges d'accès on a admin et l'ADR admin groupement admin indépendant commercial adhérent garagiste carrossier collaborateur adhérent bon il faut essayer de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne attendez il y a les chiens qui gueulent je vais fermer la fenêtre le chien de mes parents qui se frite avec le chien des voisins bref alors je disais ok on a plusieurs rôles et privilèges d'accès donc déjà ce qu'il faut comprendre c'est que on a déjà une typologie on va essayer de normalement on a la même typologie typologie de société on a groupement on a adhérent adhérent slash indépendant j'ai l'impression et on a client donc le client en gros c'est le garagiste carrossier d'accord on a ce truc là le chapeau il est descendant donc ça veut dire que c'est bien comme ça si vous voulez hop hop un groupement possède plusieurs adhérents un adhérent possède plusieurs clients ok donc ça c'est ce qu'il faut bien comprendre ensuite on va avoir des rôles les rôles ça c'est le rôle au niveau de l'utilisateur rôle utilisateur ok et j'ai l'impression qu'on a un rôle administrateur et surtout un rôle en gros commercial et collaborateur donc on va essayer de dégrossir que veut dire collaborateur il a un rôle de visu ok là ce que je peux dire aussi sur le commercial c'est qu'actuellement son rôle n'est que euh n'est que de monite n'est que de n'est que du monitoring pas d'action envisage-t-on envisage-t-on de lui étendre son rôle c'est à dire en gros est-ce qu'on va faire on va aller plus loin faire un wireframe peut-être alors c'est même pas encore pour tout de suite le wireframe c'est à dire que moi j'ai même pas encore de design pour le moment et c'est pas moi qui va m'en occuper il y a un designer qui va certainement travailler sur le sujet il va me faire une maquette et après moi je vais l'intégrer rapido vous voyez et puis on va essayer de répercuter ça sur toutes les pages on va aller sur quelque chose de très simple il faut bien le comprendre bon moi il y a un truc qui me semble bizarre c'est collaborateur adhérent commercial adhérent ça j'ai bien compris et admin indépendant pour moi ces trois rôles là j'ai du mal à les comprendre voilà pourquoi pourquoi on n'a pas admin adhérent pourquoi on a admin indépendant est-ce que c'est un oubli ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment différent collaborateur adhérent on va essayer de comprendre tout ça pas d'admin adhérent au final quelle est la réelle différence entre adhérent et indépendant si ce n'est sa typologie est-ce que c'est juste une information est-ce que c'est juste une information ou est-ce que vraiment il y a vraiment une mécanique derrière qui va qui va en découler est-ce qu'on va vraiment avoir quelque chose d'assez différent en termes de mécanique et peut-être de fonctionnalité donc ça c'est très 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 important de bien comprendre gestion des achats de clés et suivi de facturation donc la question qu'on peut se poser c'est doit-on prévoir l'achat de clés l'achat de clés avec CB je sais que c'était dans les tuyaux à un moment donné mais est-ce qu'on doit le prévoir si on le prévoit si oui Stripe Lemonway Paypal ou la banque un système bancaire c'est-à-dire qu'on va utiliser un outil que en fait si vous voulez c'est par abonnement je crois que c'est à peu près 200 euros à l'année et globalement on va on va dire ils vont directement nous proposer leur truc à eux bref Stripe Lemonway Paypal ou la banque bref on en a plein comme ça il y en a même d'autres effectivement mais doit-on prévoir un achat de clés ou reste-t-on sur le couple virement chèque et donc quelque chose de manuel si manuel prévoir dans le back-office une gestion de la facturation avec crédit de clé alors gestion de facturation oui puisque c'est ce qui est marqué plus haut gestion des nouveaux clés et suivi des facturations mais est-ce que tout ça on doit bien le gérer en amont comment on le gère en amont si vous voulez dans le back-office comment ça va se gérer mais c'est pas dans le cahier des charges client le fait de savoir si on a un paiement en ligne non mais je pose quand même la question parce que pour le moment on est juste sur un premier brief et moi quand je vois gestion des achats de clés je vais quand même me poser la question si derrière il y a une envie d'accord là je suis pas entré là le but c'est pas d'essayer de dire ah bah attends tiens ah oui c'est vrai l'achat de clés ouais t'en parles bah on va le mettre en place non l'idée c'est déjà de de cadrer un petit peu c'est à dire que si mon client il me dit bah tiens faire de l'achat de clés je vais dire bah attends ça va peut-être être compliqué de faire ça en 3 semaines en 2-3 semaines de faire déjà tout de tout refaire et de faire en plus un achat de clés ça risque d'être un peu compliqué mais est-ce qu'on doit le prévoir est-ce qu'on doit le prévoir c'est ça la question qu'on va se poser suivi de lot suivi logistique des commandes de lot ça c'est ok ça c'est ok c'est déjà le cas et ajoute et après par contre c'est quelque chose qu'on n'avait pas c'est ajouter la possibilité pour chaque bénéficiaire d'un lot de déclencher une demande de SAV ok moi la question que j'ai c'est quelle est la mécanique du SAV envoie d'email ou est-ce qu'on a tout un mode opératoire sur le site d'accord parce qu'il faut bien comprendre que comment ça se passe s'il y a ils reçoivent un lot qui est un peu pété par exemple ce qu'il va nous avoir c'est à nous contacter pour que nous on aille contacter le revendeur qui lui va peut-être recontacter derrière directement la personne qui a créé le truc donc c'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué cette histoire de SAV parce qu'on a plusieurs couches le client qui a reçu le lot qui lui va peut-être même contacter son adhérent pour nous dire qui lui va nous refaire remonter l'information et nous on va refaire remonter l'information au revendeur qui se trouve tout là-haut donc c'est pour ça que c'est toujours un petit peu compliqué d'accord donc on essaie de comprendre un peu est-ce qu'il y a juste un envoi d'email pourquoi j'ai mis un T là ça n'a pas de sens on fait un envoi d'email ou est-ce que c'est juste un mode opératoire c'est-à-dire que est-ce qu'on reçoit une petite notif par mail pour dire ah il y a une demande de SAV et après on prend contact par email directement avec la personne pour savoir ce qui se passe et nous après on fera toutes les démarches à la main forcément ok bon on a essayé de poser de voir un petit peu tout ce qui n'allait pas je pense que là c'est plutôt c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal je pense que on est on est bien est-ce que vous vous avez des questions est-ce que vous vous posez des questions pour dire ah bah tiens j'ai peut-être pas bien compris cette notion là est-ce que tu peux soit la réexpliquer soit peut-être qu'on puisse la détailler un petit peu plus ici faudrait 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 voir un petit peu quoi donc en tout cas vous l'avez vu il y a du travail il y a du travail donc il va falloir être assez consciencieux et comme je l'expliquais cette phase de travail là que je suis en train de faire un like je veux qu'on continue de faire sur les jours à venir parce que là toutes les questions je vais les soumettre à mon client aux ateliers je vais leur demander bah tiens j'ai toutes ces questions là je sais que toi tu es en train de travailler sur une version plus complète du cahier des charges si vous voulez est-ce que justement ça va répondre à toutes ces questions là est-ce que tu vas pouvoir répondre à toutes ces questions là et me donner plus d'informations moi aujourd'hui vraiment ce qui me là où ça me ça me perturbe un peu c'est la notion d'indépendant et d'adhérent là avec la notion de collaborateur qu'est-ce qu'un collaborateur je veux dire je ne sais pas trop ce que ça veut dire pour le moment sacré chantier j'espère qu'ils payent bien ils paieront ce qu'ils ont à payer ça n'y a pas de problème je ne m'inquiète pas trop pour ça mais ce n'est pas non plus un site de fou moi c'est des sites que je fais très très facilement ce genre de choses parce que c'est des choses que j'ai fait pendant des années donc je connais très bien les mécaniques je connais très bien les mécaniques maintenant avec le recul avec l'expérience que j'ai encore emmagasiné depuis ces 5 dernières années depuis que j'ai fait ce projet ce néné pour la V2 de ce projet là il y a 5 ans j'ai encore acquis de nouvelles compétences donc forcément j'irai encore plus vite d'accord un petit rappel sur les différents utilisateurs de l'app compliqué peut-être ouais je pense que vraiment il va falloir qu'on travaille sur cette notion de typologie de société et les rôles utilisateurs qu'on a pour chaque utilisateur dans une société ça c'est la partie qui va être assez tricky je pense que là c'est ça qui va être important parce que si on se foire ici on se foire sur le développement derrière forcément on oublie forcément quelque chose c'est sûr et certain donc c'est pour ça que si on fait ce travail maintenant on ne devrait pas avoir de problème après du coup là l'idée déjà pour l'analyse aujourd'hui on va s'arrêter là parce qu'on n'a pas plus d'informations sur ce qu'on doit mettre en place si ce n'est par rapport à l'existence si ce n'est l'existant et le refaire en mieux mais on ne va pas aller plus loin aujourd'hui parce que c'est pas forcément l'idée c'est pas de pousser tout de suite trop la réflexion parce que sinon qu'est-ce qui va se passer on va sortir on va faire du on va plus rentrer dans le diagnie c'est à dire qu'on va commencer à se poser des questions qu'on n'a pas forcément besoin de se poser si vous voulez parce que ce n'est pas forcément important donc faire juste attention à cette notion là juste faire un tout petit peu attention à ne pas dériver trop si vous dérivez trop vous laissez aussi la porte ouverte là je ouvre un petit peu la porte ouverte sur la CB par exemple sur le paiement avec la carte bancaire j'ouvre un petit peu la porte mais j'ouvre la porte parce que j'ai un doute et ce doute je préfère qu'on me réponde à cette question maintenant que j'ai la surprise après d'accord donc on va essayer d'y répondre assez rapidement là dessus sinon pour le reste bah globalement je pense qu'on est plutôt pas mal sur les questions à poser on va essayer de dégrossir ça mais on va pas plus loin si on va plus loin encore une fois on ouvre trop de portes et le fait d'ouvrir des portes bah ça va peut-être donner d'autres envies et donc plus on aura d'envie plus ça fera du développement et plus on prendra du temps et moins on sera dans les deadlines donc forcément on fait attention à ça faut pas donner le bâton pour se faire battre attention on va y venir maintenant on va passer à la partie technique à la partie technique le site est-il écrit en PHP et un autre langage actuellement le site il est sur du PHP 5.6 sur une version 3 je crois quelle version 3 je sais pas 3.1 3.3 je sais plus du tout certainement la LTS de la 3 3.4 peut-être je suis pas certain mais en tout cas c'est du PHP Symfony ça c'est une certitude on est sur un site qui est avec une stack technique très simple on n'a pas de RabbitMQ on n'a pas de message broker si vous voulez on n'a pas de choses comme ça on va peut-être avoir un petit peu de Redis pour gérer un petit peu du cash par exemple notamment pour la boutique parce que ce qui va être intéressant pour gérer la boutique au final c'est peut-être de à chaque fois qu'on va mettre à jour la boutique de mettre cette boutique là en cash directement comme ça au moins on a pu s'embêter à faire 50 000 requêtes à faire ces 300 requêtes qu'on faisait sur la page boutique on les aura plus parce qu'on va tout charger d'un coup et ça sera en cash et ça sera très rapide même s'il y a énormément de requêtes au final derrière on a quoi ? on a généralement une boutique qui fait à peu près 5000 lots 5000, 3000, 5000 lots à peu près on a à peu près 300 catégories 300 catégories à peu près donc forcément ça fait beaucoup de requêtes SQL mais globalement nous ce qu'on veut c'est essayer de charger tout ça très facilement et de le faire en un coup parce que le charger de mettre tout ça en mémoire ça coûte pas grand chose ça fait on va dire ça fait rien du tout en cash ça fait rien du tout c'est pas ça qui va prendre de la place sur la mémoire quoi donc on va essayer on peut se permettre d'aller dans ce sens là et de mettre tout ça en cash donc on verra quel système de cash on mettra en place est-ce qu'on va mettre du Redis est-ce qu'on va mettre du fichier est-ce qu'on va mettre autre chose on partira certainement sur du Redis c'est très simple c'est très très rapide Redis c'est accès mémoire direct donc ultra rapide on peut pas faire on peut difficilement faire plus rapide donc ça ça va être important maintenant la stack technique du projet la stack technique comme j'ai expliqué ça va être du alors pour ceux qui ont suivi un tout petit peu mon post sur Twitter ça va être PHP 8 Symfony 5.2 on va essayer tout de suite d'intégrer un petit peu ce qui se fait déjà sur la PHP 8 je suis pas encore j'ai pas encore fait un seul développement sur PHP 8 c'est à dire que j'ai pas encore vu la notion d'attribut tout ça mais justement ça va être un bon départ pour voir ça vous allez me dire Thomas tu prends des risques de te mettre sur une nouvelle version de PHP avec Symfony sur un nouveau projet c'est vrai vous avez pas tort on peut se poser cette question là on peut se dire est-ce que c'est légitime de faire ça est-ce que c'est intéressant pertinent après il faut bien comprendre qu'après 10 ans d'expérience sur PHP et Symfony j'ai envie de dire je me fais pas trop peur d'accord il y a eu pas mal il y a eu pas mal de nouveautés sur PHP mais c'est pas non plus la révolution d'accord à part les attributs il y a pas il y a quelques petits ajouts par-ci par-là il n'y a pas eu de grosse grosse révolution qui change toute la donne il y a déjà le typage que j'utilisais avec 7.4 il y a déjà tout ça donc c'est juste utiliser un petit peu plus d'outils qu'on a qu'on a à notre portée salut Kylian bah écoute ça va bien et toi aujourd'hui on travaille sur un projet réel là on est en train de faire l'étude de l'étude du projet donc là tu viens juste d'arriver juste après la partie étude de l'existant et on se pose aussi des questions sur ce qu'on va faire sur le projet pour essayer de savoir dégrossir un petit peu le sujet et là je parle un petit peu de la stack technique donc comme j'expliquais PHP 8 Symfony 5.2 on va être certainement sur un bootstrap et vous allez me dire bootstrap bah oui mais question de temps les amis on est une question de temps on n'a pas on n'a pas besoin de faire un site super joli parce que là à ce moment là il faudrait vraiment mettre un intégrateur ou un développeur front derrière donc globalement c'est pas l'idée on va lui mettre un bootstrap 5 sans jQuery let's go un gros let's go et c'est parti on va faire quelque chose d'intéressant j'ai hésité à mettre Tailwind mais Tailwind vu que j'ai presque jamais testé enfin pas suffisamment du moins j'ai pas envie de me faire peur par contre donc on va rester sur du bootstrap quelque chose un bootstrap des familles qui fonctionne bien ouais le bootstrap au coeur des frameworks mais là on rentre pile poil dans l'utilisation de bootstrap qui est très cohérente on n'est pas sur un site où le design est super chiadé on n'est pas sur un truc avec des effets de fou avec quelque chose qui va demander un gros travail de front on veut faire un site joli d'accord mais on est sur un site assez basique on aura un header avec un logo un menu et un contenu dans un container et un footer en dessous et on va pas aller plus loin on va pas besoin de se casser la tête on va pas vraiment faire des choses de fou et là à ce moment là quand on fait des choses de fou c'est plutôt un site vitrine ou un site qui a vraiment en mode B2C par exemple où on sait qu'on va avoir qu'on a besoin d'un tiré à l'oeil là on sait que de toute façon les utilisateurs vont utiliser le site ils sont pas là pour avoir le plus beau design ils sont là pour être animés pour pouvoir acheter des lots d'accord donc c'est pour ça qu'on a pas besoin de se faire trop peur en disant ok non on va pas utiliser Bootstrap parce que Bootstrap bah c'est bien mais en fait c'est pas si bien non Bootstrap c'est très bien dans certains cas et là on est pile poil dedans on est sur d'extranet on est pile poil dedans quoi le but ici c'est pas de faire un site c'est de faire du fonctionnel du métier d'accord tu peux faire du très quali avec Bootstrap bien sûr tu peux faire du très quali on va faire du quali avec Bootstrap on va brancher ça ce dernier et puis hop c'est parti let's go ça va fonctionner du tonnerre moi j'ai pas trop de doutes là dessus j'ai pas trop de doutes je pense que le but c'est pas franchement franchement de se faire peur avec le front et puis on n'oublie pas je vais certainement être tout seul à travailler sur le sujet il y aura peut-être des collaborateurs des ateliers du droit qui vont peut-être venir travailler avec moi sur certains sujets peut-être je pense normalement c'est comme ça que c'est prévu quand je ne sais pas mais en tout cas moi il va falloir que je dirige un petit peu tout ça c'est à dire que moi je vais chapeauter le développement je vais faire les grosses lignes et après je pense que je vais déléguer un petit peu je vais déléguer un petit peu donc Johan et Colin si vous me regardez et Damien aussi si vous regardez bah écoutez vous aurez certainement un peu de boulot mais au moins ça vous permettra de travailler directement avec moi parce qu'ils n'ont pas forcément eu la chance en tout cas ils n'ont pas forcément pu travailler directement sur un projet avec moi généralement on est sur du multi-projet avec cette société donc chacun gère son projet et donc c'est quand même c'est quand même pas mal de boulot salut Crazyball bonne année vu que je n'étais pas passé depuis bah écoute bonne année à toi et puis bah je vous souhaite bonne année à tous pour ceux que je n'ai pas vu non plus la dernière fois et puis on se souhaite évidemment le meilleur plein de réussites professionnelles et personnelles bref je ne vais pas trop tergiverser là-dessus j'espère juste que l'année sera meilleure évidemment pour vous pour tout le monde donc voilà bon la stack technique j'ai déjà créé moi mon petit repository de GitHub on va aller voir un petit peu ce qu'on a dessus j'ai déjà créé un petit peu tout ça j'ai créé le readme juste pour préparer la petite tambouille ok et j'ai mis déjà deux issues donc la première issue hop je vais grandir un petit peu tout ça pour qu'on voit un petit peu mieux la première issue ça va être du coup la documentation et l'UML donc l'UML qu'est-ce qu'on prévoit de faire dans l'UML ça va être surtout des use case le diagramme de classe notamment ça va être surtout ces deux sujets là je pense diagramme d'activité s'il y a besoin d'avoir un petit algo sur une mécanique un peu complexe et la documentation ça va être surtout déjà de préparer un petit peu en amont déjà une petite analyse de l'existant essayer de formaliser ça sous forme de document de dégrossir un petit peu le sujet en gros de reproduire un petit peu le cahier des charges ou du moins une note de cadrage sur le projet ici qu'on puisse retrouver toutes ces informations là ici sur le GitHub et une fois qu'on aura fini ces deux parties là là on va pouvoir attaquer le développement on va pouvoir attaquer les premières phases de développement donc on imagine que les premières phases de développement on peut déjà les marquer alors je vais écrire un petit milestone par contre ça va être ça va être du build je pense ça va être du build et on va être sur sur la mise en place donc de l'intégration continue on va être sur l'intégration continue hop là on va être sur donc l'intégration continue c'est donc les tests tout ça un petit peu évidemment on va essayer de voir de faire du déploiement continu ça peut être pas mal aussi du déploiement continu essayer de en déployer pas en prod mais plutôt déployer en environnement de recettes pour que à chaque fois qu'on mette à jour sur la branche dev que ça aille se déployer automatiquement sur une recette pour que le client puisse se projeter très rapidement et voir un petit peu les avancements du projet donc je pense que ça ça va être voilà les premières choses sur lesquelles on va travailler en tout premier quand on va commencer le développement déploiement intégration continue ça va être plutôt pas mal ça va être très simple et très rapide ça fera en deux heures ça sera plié j'ai découvert PlantuML sur ton stream l'autre fois je l'ai utilisé au boulot du coup c'est top ouais PlantuML c'est génial c'est ce qui me permet de faire ça aussi d'ailleurs ça c'est du PlantuML les amis on a par exemple voilà c'est tout ça PlantuML pour faire attendez la police c'est vraiment tout petit là hop voilà PlantuML c'est là pour faire ma petite abourescence c'est comme ça que ça fonctionne très simple très très simple donc je vous encourage vivement à utiliser PlantuML c'est vraiment un très bon outil vraiment un très très bon outil où on peut faire tout diagramme de classe diagramme de séquence diagramme d'activité use case diagramme de gantt si vous voulez on peut même faire des wireframes on peut même faire un schéma de base de données on peut tout faire avec et c'est vraiment du lourd et c'est très simple parce qu'en fait c'est que du texte vous tapez que du texte comme ça et ça bougeait derrière le schéma donc c'est plutôt pas mal et et ça s'intègre dans PHPStorm donc c'est génial pareil concernant PlantuML j'ai fait découvrir ça à mes stagiaires du coup maintenant ils aiment faire de l'UML et oui parce qu'en fait ce qui est frustrant avec UML ce qui est frustrant avec UML au final c'est que on se retrouve en fait globalement avec le truc qui est super chiant en fait c'est de se taper des schémas des schémas dire ah bah tiens je dois faire un carré je dois faire une flèche mais là ça doit être une flèche en pointillé puis là ça doit être un truc même ça là je dois rajouter un petit bout de texte c'est un truc où on va perdre plus de temps sur la forme que sur le fond PlantuML lui son rôle c'est bah au final d'intégrer tout ça beaucoup plus facilement de ne se projeter que sur le fond et pas sur le et pas sur le pas sur la forme la forme c'est PlantuML qui le gère qui le gère pour nous il le gère très bien parfois il y a des petits couacs mais c'est pas non plus très très grave le but c'est que ça soit quand même lisible hein d'accord donc ça c'est important et dans VS Code ah je savais pas qu'il était aussi intégré dans VS Code en tout cas je m'en souvenais pas je crois pas l'avoir vu que c'était intégrable dans VS Code mais en tout cas c'est super ça s'intègre dans VS Code très très bien donc on a dégrossi un petit peu le sujet on a la stack technique une stack simple PHP 8 Symfony 5.2 du MyADB ou du MySQL on verra un petit peu on s'en fout on va mettre tout ça le serveur de recettes ça va être un petit VPS sur OVH que j'ai déjà installé et programmé on va mettre sur du SSL gratos du Let's Unscript pas besoin de se prendre la tête plus que ça la deadline comme je le répète c'est à peu près autour de mi-février ça va être chaud ça va être chaud mais on va essayer de faire les choses dans l'ordre d'accord on va essayer de déjà de faire en premier ce qui va être intéressant de mettre en place et de tout de suite mettre à disposition des utilisateurs gestion des adhérents gestion des clients gestion des adhérents ok Clean Archite et DD non non pas Clean Archite et DD on l'a non 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 on a pas le alors déjà pourquoi pas Clean Architecture pour la simple et bonne raison que ce projet là va être repris par la boîte il va être repris par la boîte donc forcément les gens qui vont peut-être reprendre le projet ils vont peut-être pas forcément être à l'aise avec la Clean Architecture donc le but c'est pas de les mettre dans une situation qui va être compliquée ensuite TDD alors TDD je pense pas parce que pour faire de la réelle TDD il faudrait vraiment faire de la Clean Architecture pour pouvoir scinder le code métier vraiment la logique métier de la logique structurelle et fonctionnelle du framework donc pas forcément pour un projet à rendre en février et pas maintenu par toi faut moins faire du kiff de dev et plus du truc et Rio exactement c'est exactement ça le but ici c'est de faire du fonctionnel du simple très simple que n'importe qui pourrait reprendre même des gens qui sont pas forcément à l'aise avec le bac je pense à toi Colin et globalement l'idée c'est surtout ça va être surtout d'essayer d'avoir quelque chose qui soit quand même de bonne qualité en mode simple c'est à dire on va faire du contrôleur de l'entité des repositories des services des handlers des trucs comme ça ça on va le faire on va quand même pas s'empêcher de faire un petit peu de refacto ça va pas être non plus un juste full MVC contrôleur vue entité non ça va pas être que ça on va essayer quand même de faire des choses proprement et de mettre en place des choses qui vont être quand même relativement simples mais stables et respectant au maximum les principes solides ça c'est quand même très important ça me semble ultra pour moi c'est même pas négociable si vous voulez cette notion là le fait d'avoir quand même une bonne qualité il faut que le projet soit testé on va quand même tester le projet attention en TDD ça va être un petit peu plus compliqué parce que faire du test fonctionnel en TDD ça n'a pas vraiment de sens si vous voulez ça n'a pas vraiment de sens donc on va voir un petit peu comment on va fonctionner donc en tout cas gros projet qui s'annonce gros projet qui s'annonce là je suis encore chez mes parents pendant au moins une semaine je repars vendredi prochain donc je ne vais pas faire de live lundi parce que là vu comment ça se passe si la prochaine fois je fais live avec PHP Store mais Chrome qui est lancé ça ne tiendra pas 2-3 heures parce que là il n'y avait pas grand chose il y avait juste Chrome de lancé il y avait Chrome de lancé il y avait OBS et puis voilà donc si ça ça me fait planter le PC il ne faut pas chercher à essayer d'aller plus loin avec ça il risque de me lâcher en cours et ça va encore plus m'énerver déjà que là ça commence à me soulever un petit peu donc on va essayer d'attendre plus tôt et moi ça va me permettre de travailler de continuer un petit peu l'étude et l'analyse et justement de revenir vers vous avec beaucoup plus avec un sujet qu'on aura bien dégrossi avec nos clients qu'on aura bien cadré et on va pouvoir commencer le développement dans tous les cas je ne vais pas commencer forcément les développements la semaine prochaine je ne pense pas je pense que l'idée c'est déjà de travailler vraiment sur l'analyse et l'étude du projet ça c'est primordial je préfère prendre une semaine là-dessus mais me dire qu'après pour mon développement voilà là j'ai rien à faire j'ai juste à développer je sais que j'ai ça à faire de cette manière là je le fais et basta c'est terminé je fais mes tests ça déploie sur leur environnement de recettes mon collègue va me valider tout ça et puis on passe à la suite on n'a pas besoin d'aller se mettre une pression supplémentaire à essayer de faire quelque chose de trop complexe je streamerai tous les devs je vais essayer de streamer tous les devs par contre on doit bien comprendre que ce n'est pas forcément des moments où je vais préparer ça sera peut-être comme une envie de pisser je vais travailler pendant la semaine je vais prendre deux heures à un moment donné et je vais streamer ça ce que je vais essayer de faire c'est au moins de streamer pendant mes temps libres c'est-à-dire pendant mes temps où ma compagne travaille donc le soir généralement en soirée je pense que je vais plutôt travailler tard le soir plutôt qu'en journée si je travaille en journée il faudra que je trouve les bons créneaux mais il n'y aura pas énormément de créneaux si vous voulez là j'estime à peu près le travail à quelques jours de travail mais pas plus si vous voulez donc on va essayer de faire ça il faut bien se rendre compte que moi à côté j'ai d'autres projets à faire il y a d'autres projets j'ai d'autres projets qui sont déjà encore en cours et qui me prennent du temps donc je ne vais pas forcément trop préparer les streams le projet sera bien préparé lui évidemment mais les streams je ne sais pas trop quand est-ce qu'on va pouvoir je ne peux pas vous donner de date si vous voulez je sais qu'il y en aura certainement la semaine prochaine en fin de semaine prochaine certainement samedi matin je vais essayer de voir ça avec ma compagne si ça ne la dérange pas mais en tout cas voilà merci Oliver pour ton follow merci beaucoup du coup on a perdu 10 personnes après le crash désolé pour vous je suis désolé mais en tout cas on va essayer de ne pas tester le diable avec ce pc ce qui est dommage parce que c'est quand même un pc qui tient la route Kaby Lake i7 il était quand même plutôt pas mal quand je l'ai acheté à l'époque et puis il tient encore la route c'est quand même étonnant c'est quand même étonnant qu'il fasse ça j'ai toujours des emmerdes avec les pc en ce moment c'est une catastrophe c'est une catastrophe sauf quand je travaille chez moi chez moi ça va donc bon sur twitter de toute façon on reste branché oui sur twitter toujours toujours je vais toujours passer sur twitter venez sur le discord abonnez-vous sur le twitter là suivez-moi sur twitter tout est en description de la chaîne juste en dessous vous avez le twitter le youtube tout ça je vais faire des rediffusions youtube et oui on va mettre ça sur youtube aussi donc là je vais là du coup vu que j'étais en train d'enregistrer c'était pour ça aussi que ça a planté d'ailleurs peut-être mais en tout cas je vais pas non plus tenter le diable je pense que je veux juste récupérer la vidéo de comment ça s'appelle de twitch directement et de monter tout ça sur youtube sans montage parce qu'on va pas faire de montage là on peut pas clairement donc on va essayer de voir un petit peu comment tout ça va se goupiller est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez des remarques est-ce que vous avez des choses à me dire par exemple Thomas tu t'y prends mal sur ça à ta place je ferais ça plutôt comme ça tiens Thomas j'ai mal compris le projet est-ce que tu peux expliquer qui c'est ton client au final essaye pas de me n'hésitez pas à me poser des questions faut surtout pas essayer de faire ça tu peux pas faire deux streams deux streams c'est à dire sur deux pc différents parce que là j'ai mon pc portable et mon pc là deux streams c'est à dire parce que si youtube sur youtube ça reste ah tu veux dire à la fois sur youtube et sur sur twitch non j'ai pas forcément envie je reste que sur twitch j'ai pas forcément envie de de faire ça sur youtube ça m'intéresse pas des masses youtube pour moi c'est juste de la vod si vous voulez c'est juste les rediffusions pour qu'elles soient persistées quelque part parce qu'elles ne sont pas sur twitch je crois qu'elles restent 12 jours à peu près donc voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu cette petite cette petite mise en bouche j'espère en tout cas que ça vous hype autant que ça me hype de faire un projet réel le projet sera dispo sur github alors ça c'est la question je sais pas encore peut-être je vais essayer de voir avec mon client déjà il m'a dit pas de problème pour faire ça en live donc on va voir si je peux mettre à disposition le code mais ça m'étonnerait je pense que le code vous allez le voir en live mais je pense que pour des questions de confidentialité et au moins de questions de propriété ça va être compliqué de le mettre en public sur github ça va être compliqué on va voir comment on peut faire on va voir comment on peut faire on va voir si au final je peux peut-être pas faire des petites invitations en mode en mode bah tenez allez voir ce qui se passe vous n'avez pas d'accès pour pouvoir modifier quoi que ce soit mais vous pouvez moins voir ce qui se passe ça peut être aussi intéressant à ce niveau là on va voir on va voir un tout petit peu juste une petite question le client tu lui as dit pour les lives quelle a été sa rédaction le client final lui non pas besoin parce qu'en fait vous n'allez voir aucune donnée la seule chose que vous savez ici c'est juste le nom du client final c'est tout le reste vous n'aurez aucune information dessus je ne vais travailler qu'avec des fixtures bidons des noms bidons de société des noms bidons de gens et vous n'aurez aucune information tout ce que vous aurez c'est le nom du programme qui privilège et le nom du client final qui s'appelle l'internative auto parts bon et même ça avec ça vous n'irez pas forcément très loin et en fait globalement tout ce que vous allez voir ici c'est du développement assez simple mais qui a le mérite d'exister déjà d'une et qui risque pas de qui en soit en plus m'appartient à moi pour le moment d'accord il faut bien comprendre que ce sont mes développements c'est ma propriété intellectuelle et à la limite si le client final lui veut récupérer tout ça je peux lui céder les droits mais ça c'est une autre question mais en tout cas pour du développement pur pour du développement je veux dire c'est du code ça m'appartient et j'en fais ce que je veux après ce qui est important c'est plutôt la notion de confidentialité sur les données qu'on va afficher sur tout ça la problématique et là il n'y en a pas forcément bon est-ce que vous avez d'autres questions n'hésitez surtout pas parce que là je ne vais pas tarder à vous laisser au final ça aura duré une heure et demie je pensais que ça serait un petit peu plus long mais au final au final ça c'est quand même plutôt bien coupillé et puis bah écoutez le prochain live je vous ferai un retour de toute la phase d'analyse et d'études on fera un point beaucoup plus complet sur toutes les fonctionnalités sur les scénarios qu'on va mettre en place sur toutes les mécaniques qu'on va mettre en place sur mon interaction que je vais avoir avec mon client aussi avec les ateliers du roi donc l'agence qui s'occupe de gérer le client final et le site à terme donc on va essayer de reprendre tout ça alors un cahier des charges vous n'aurez pas forcément de cahier des charges à proprement parler c'est moi qui vais le faire un cahier des charges donc ça sera vraiment quelque chose d'assez d'assez souple un cahier des charges ça prend du temps à rédiger là je prends pour un site qui est plus simple que celui-ci cahier des charges sur un projet sur lequel je travaille le cahier des charges que j'ai fait à peu près 50 pages et il a été travaillé pendant un moment c'est du travail donc là on est sur un projet qu'on connait bien qu'on maîtrise bien on a juste des petites nouveautés et le but ça va être de cadrer ces nouveautés si vous voulez et de cadrer les nouvelles les choses qu'on va devoir un petit peu modifier mais toutes les mécaniques elles sont déjà en place et vont rester si vous voulez donc est-ce qu'il y a besoin d'avoir un cahier des charges et de refaire un travail de rédaction qui doit être complet pour quelque chose qui existe déjà je ne suis pas certain là on n'oublie pas qu'on est sur une V3 on est sur une V3 on est là pour faire un petit coup de pinceau sur le design de remettre d'avoir une version peut-être un peu plus stable et un petit peu plus UX en tout cas de penser un petit peu plus à l'utilisateur qu'à moi quand je vais développer et ça va être surtout ça le travail à faire donc voilà si vous avez la moindre question n'hésitez surtout pas n'hésitez pas à venir sur le Discord à venir sur Youtube ou sur Twitter à me poser des questions n'importe où mais n'hésitez surtout pas le Discord on est quand même pas mal on va bientôt être dépassé les 200 donc n'hésitez pas à venir à poser vos questions sur tout et n'importe quoi me poser des questions sur le projet si besoin à me challenger aussi à me dire tiens Thomas tu n'as peut-être pas pensé à ça fais attention à cette notion là j'ai l'impression que tu es peut-être passé à côté de cette problématique là en tout cas n'hésitez surtout pas on se retrouve certainement samedi prochain si ce n'est pas samedi prochain ça sera lundi d'après d'accord donc ça fait peut-être un petit peu loin ça nous fait peut-être arriver vers février mais au moins on aura déjà dégrossi j'aurais dégrossi tout le sujet donc il n'y aura plus qu'à se lancer dans le développement on va vraiment rentrer dans le vif du sujet pour le dire encore une fois dans le développement en tout cas et on va pouvoir commencer à regarder un petit peu ce qui se passe du côté de Symfony 5.2 de PHP 8 et là ça va être du lourd voilà je vous souhaite à tous en tout cas une bonne journée une bonne après-midi un bon week-end profitez bien reposez-vous bien et écoutez bon courage pour votre semaine de boulot et on se dit à la prochaine ciao ciao ciao